Je m'appelle Christophe Hameux, je suis belge, je suis né en mai 68, peut-être que c'est un signe. Je suis entrepreneur et passionné de chevaux. Mes parents m'ont mis le pied à l'étrier parce que nous étions voisins avec une écurie, un manège. Et quand j'ai découvert les chevaux, je crois qu'il y a une certaine vibration, un certain feeling qui a fait que les chevaux étaient vraiment nécessaires à mon épanouissement. Et en tout cas, comme d'autres sports peuvent donner une certaine rigueur, une certaine éducation, ou en tout cas essayer de prendre un bon chemin dans la vie, je me suis rendu compte que les chevaux, aujourd'hui, m'ont éloigné de tous les côtés sombres que la vie peut vous proposer, ou les dérapages que la vie peut vous influencer. Et je crois que grâce aux chevaux, j'ai su avoir une certaine ligne de conduite qui m'ont protégé et qui m'ont fait arriver là où j'espère arriver et où je suis aujourd'hui. Alors les Longines Masters, c'est une série internationale à travers les continents. Nous avons eu une étape à Paris, nous avons eu une étape à Hong Kong, nous avons eu une étape aussi à Los Angeles, nous avons eu aussi une étape à New York, maintenant nous avons une étape à Lausanne. On a vraiment voyagé ce circuit, ces étapes exceptionnelles à travers le monde. Tout ça a commencé simplement parce que je voulais vraiment mettre ma passion pour le cheval, ma passion pour le show jumping, qui est un sport olympique, qui est le seul sport olympique mixte d'ailleurs, où les hommes et les femmes font la compétition dans la même catégorie. Je voulais mettre ma passion sous les projecteurs. Je voudrais vraiment avoir une vraie reconnaissance pour ce sport, pour ma passion. Et la seule façon de reconnaître ce sport, de le rendre visible, lisible, c'était vraiment de créer des événements uniques et exceptionnels, pour le faire découvrir, pas simplement au passionné, mais au grand public. Et pour ça, j'ai vraiment réinventé un petit peu le concept du show jumping, tout en respectant les règles des fédérations et du sport olympique que c'est. Mais j'y ai amené vraiment avec des professionnels. Je me suis entouré d'équipes qui avaient un regard extérieur, qui venaient du monde d'autres sports professionnels et successifs. Et j'ai mis tous les ingrédients pour faire aujourd'hui une recette qui est extraordinaire, qui sont la recette des Longines Masters, qui fait que quand vous venez voir du show jumping, vous venez voir d'abord un grand événement. Vous venez vivre vraiment une expérience unique, exceptionnelle, et aussi une expérience familiale. Vous pouvez, parce que vous aimez la gastronomie, l'art, le shopping, parce que vous avez des activités pour les enfants, parce que vous voulez faire quelque chose un peu différente, vous découvrez grâce à ça aussi le sport équestre, qui est un sport assez génial. Et dès que vous y goûtez, dès que vous croquez dans la pomme, ça devient vraiment assez addictif. Et puis aussi, ce qui a fait la reconnaissance de notre concept, de la Longines Masters série aujourd'hui, c'est tous les partenaires exceptionnels qui ont donné beaucoup de crédibilité. Donc, comme j'ai voulu transformer notre sport, créer un événement, et ce concept évidemment a plu à des très très belles marques. On a commencé avec les Gucci, les Gucci Masters à Paris à l'époque, ça a été Rolex, aujourd'hui c'est Longines, on a des partenaires comme Hermès, on a des partenaires comme Airbus, des partenaires comme Dassault, on a des marques automobiles qui nous ont suivis à travers le monde, que ça a été Lamborghini, que ça a été Mercedes, BMW, ou que ça a été Maserati, ou Land Rover, voilà, on a toutes des magnifiques marques qui nous ont accompagnés. Le sport, on appelle ça lifestyle, donc à la fin ça faisait un événement sport et lifestyle, qui est très très important aussi, c'est un petit peu notre tag de communication. Et cet événement sport et lifestyle, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose que, à travers le monde, les grandes capitales de ce monde ont appris à découvrir, et c'est ce qui aujourd'hui me rend fier, parce que je ne dis pas que le sport équestre est renommé aussi fort que le football ou le golf ou le tennis. Mais si vous voyez notre événement de Hong Kong, les longines de masseurs de Hong Kong, qui arrivent ici très très prochainement, il y a trois événements de Hong Kong aujourd'hui qui dominent la ville, c'est le Rugby Seven, qui est le plus grand tournoi de rugby au monde, qui se déroule à Hong Kong, Arbazel, qui est un événement exceptionnel, pas un événement sportif, un événement génial, et on a les longines de masseurs de Hong Kong. Donc on fait vraiment partie des trois événements. Et on ne va pas sur notre événement aujourd'hui, parce qu'on aime le cheval. D'ailleurs, en Hong Kong, il n'y a pas beaucoup de cavaliers, étant donné qu'il n'y a pas de place pour des écuries, pour des centres équestres, et pour même apprendre à monter, c'est très très limité. Mais les gens viennent sur notre événement, les Hongkongais viennent sur notre événement, et toute l'Asie vient sur notre événement, parce qu'on est très connecté à l'international, et surtout à la région de l'Asie. Eh bien, ils viennent sur notre événement parce qu'ils veulent découvrir quelque chose de nouveau, quelque chose d'unique, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui est vraiment tailor-made pour eux, ce sport, ce lifestyle, cette expérience qu'on leur offre, ce côté unique et exceptionnel, et ça, c'est une belle réussite. Alors maintenant, le chemin est encore long. Oui, effectivement, la France, je crois que c'est une troisième fédération olympique après le football et le tennis. Je crois qu'il y a près de 750 000 affiliés et près de 2 millions de cavaliers. Oui, quand on a démarré, on était le premier événement 5 étoiles ici en 2009 avec les Gucci Masters. Aujourd'hui, je crois qu'il y en a 5 ou 6 à Paris, rien qu'à Paris. Oui, le nombre d'événements équestres dans le monde a fait x5, x6, x7 je crois. Alors tout ça fonctionne, toute l'industrie équestre se développe, toute la communauté équestre se développe, mais il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Et peut-être qu'on commence à entendre parler du show jumping, mais en tout cas, voilà, le chemin est encore long et ma mission, presque mon obsession, c'est continuer à faire passer ces messages comme quoi on a une passion extraordinaire. Le cheval est un moteur, représente des valeurs extraordinaires. Cet événement sport et lifestyle est un concept exceptionnel et ma mission en moi, c'est de le faire connaître à le plus de monde possible, le démocratiser, le populariser, le rendre accessible à tous et se rendre compte, c'est pas parce qu'on n'est pas propriétaire de chevaux qu'on n'a pas eu l'occasion de monter à cheval ou d'apprendre à monter à cheval qu'on ne peut pas se passionner d'événements aussi beaux que les masters que nous proposons. Donc après, autour de ça, moi je suis un passionné de chevaux, donc j'ai des écuries en Belgique qui s'appellent les écuries des Cossines, je suis éleveur, nous élevons des chevaux, nous transformons des chevaux, nous avons une académie, nous hébergeons des grands cavaliers en Belgique parce que c'est le centre de l'Europe et ça leur permet de faire les plus belles compétitions en Europe. Et puis après, sur cette vague que j'ai créée, que nous avons créée, j'essaye un petit peu de développer un petit peu toute l'industrie inquestres en développant d'autres métiers et d'autres axes qui permettent à faire évoluer toute notre filière. Alors, oui, j'ai un message, c'est qu'il faut d'abord, avant tout, il faut rêver. Ça c'est très important. Il faut surtout jamais, jamais s'empêcher de rêver. Ça c'est la prière du matin. Il faut absolument avoir des rêves. Il faut y croire. Après, quand on a des rêves, il faut les exaucer, bien sûr. Il faut faire tout pour les réaliser, pour que ces rêves soient réels. Et là, il faut y croire. Et là, quelque part, il faut une partie d'égoïsme parce qu'il faut croire vraiment ce qu'on a décidé de faire et de croire à ce voyage, à ce chemin extraordinaire qu'on va prendre pour aller rendre ces rêves réels. parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous dire « C'est pas bien, tu es inconscient, tu es insouciant, tu es fou. » Ben oui, il faut un peu de folie. Il faut un geste de folie. Ça c'est certain. Si vous n'avez pas de rêve et si vous n'avez pas un geste de folie, par exemple, vous ne savez jamais réaliser vos rêves. Donc, automatiquement, je ne veux pas dire qu'entrepreneur est associé à la folie et à l'irresponsabilité. Au contraire. Mais je veux dire, on doit tellement croire à ces rêves. On doit tellement croire en ce qu'on veut, en ce que nous sommes persuadés qu'il faut aussi, bien sûr, beaucoup de courage. Et c'est vrai qu'il faut un geste de folie pour y aller parce qu'on passe au-dessus et au contraire de tous les avis qui nous ont été émis. Donc, comment on pouvait un jour imaginer qu'on allait faire un show jumping à Hong Kong ? C'était impossible. Quand je suis arrivé là il y a 10 ans et j'ai dit je vais organiser un événement à Hong Kong équestre de show jumping dans les halls de l'aéroport. Tout le monde m'a dit mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? Il faut y croire. Il faut rêver. Il faut s'écouter soi aussi et ne pas écouter tous les autres. Il faut garder ce cap. Il faut beaucoup de courage, beaucoup de fol-onder. Il faut ce petit sieste de folie qui est très très important parce qu'il vous donne le courage aussi. Je crois que tout est possible et aussi bien sûr que l'arrivée c'est très très important. La destination est sûrement la plus importante et c'est ce qui donne cette motivation. Mais le chemin, l'aventure est incroyable et c'est ce que moi je savoure tous les jours. Alors peut-être que des fois on n'a pas toujours des succès, on a des échecs mais les échecs c'est ce qui nous font grandir, c'est ce qui nous font apprendre, c'est ce qui nous font évoluer et puis je le dis toujours comme on le dit souvent en Chine, le signe chinois qui décrit la crise est le même signe que l'opportunité. Donc sur ces échecs il faut construire, des fois on crée d'autres opportunités et il ne faut jamais jamais abandonner et c'est ce qui nous tient en vie c'est vouloir atteindre atteindre ses rêves et j'invite vraiment tous ces futurs entrepreneurs à se lancer, à ne pas hésiter, à s'écouter, à bien s'entourer aussi ça c'est très 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 important et avancer et y croire. Après moi je ne suis pas un grand exemple parce que je n'ai pas été scolarisé, je n'ai pas été à l'école alors bien entendu que si on fait plus on se donne la chance d'avoir des bagages et de faire des études mieux c'est et mieux ça va vous encadrer ça va sûrement mieux vous structurer et vous permettre de mieux vous organiser. Alors moi je n'ai pas fait d'études mais j'y suis arrivé. Bien sûr je conseille à mes enfants de faire des études un maximum mais je suis aussi la preuve que tout est possible. Quand j'étais adolescent un de mes mots forts c'était relativiser. donc c'est sûr qu'on a tous des périodes de doute mais à la fin on est en bonne santé on s'assuse à organiser une vie raisonnable je veux dire on fait partie des gens qui ont beaucoup de chance parce qu'on a une qualité de vie on essaie de s'organiser une très bonne qualité de vie et je me dis que dans mes moments de doute il y a deux possibilités soit je réussis je décroche la lune et je réalise un rêve de plus ou soit j'ai fait un échec je peux peut-être tout perdre mais tant que je suis en très bonne santé peut-être que tout perdre me fera aussi du bien à me réinventer à réapprendre à reprendre conscience des vraies bases de la vie pour mes enfants pour mon entourage pour moi avant tout mais je n'ai ma force que j'ai aujourd'hui c'est que je n'ai plus peur de perdre je dois remercier tout le monde autour de moi bien entendu on remercie toujours sa famille qui a supporté et qui accepte cette obsession de vouloir réussir bien sûr on réussit tout son entourage et toutes ses équipes qui ont permis à devenir ce que nous sommes aujourd'hui et de rentrer dans cette aventure et d'avoir cru dans mes projets dans mes rêves dans ma passion et dans cette petite folie aussi donc ils m'ont vraiment aveuglement suivi ils ont pris des responsabilités au sein de mon entreprise ils m'ont accompagné sur tous les continents et ils m'ont suivi aveuglement en ne sachant pas exactement où ils allaient aller et ça je remercie beaucoup et je crois qu'en aventure humaine l'événementiel a apporté et apporte quelque chose d'extraordinaire sûrement puisque d'autres métiers et puis je me remercie aussi de mes ennemis ou mes détracteurs qui m'ont donné la motivation de prouver que tout était possible et que j'en étais capable j'ai appris que les valeurs humaines pour moi avaient autant d'importance et sûrement plus d'importance que les valeurs matérielles et les valeurs financières alors je ne sais pas si c'est le bon exemple ou le mauvais exemple mais il est vraiment important pour moi pour avoir la meilleure des motivations et pour construire ses rêves d'être associé d'être entouré et d'être accompagné de personnes qui ont vraiment des belles valeurs avec qui on partage les mêmes passions pas nécessairement la passion que j'essaie de positionner mais je veux dire la passion de la motivation et de pouvoir développer grandir s'épanouir avoir beaucoup de bon sens donc oui pour moi la valeur humaine c'est une chose qui est prioritaire et que je donne énormément d'importance et qui est très locomoteur qui est vraiment ma locomotive pour pouvoir me permettre de continuer à être motivé et me permettre de continuer à grandir j'aime mon métier parce que aujourd'hui j'ai 51 ans et j'aime mon métier plus que jamais parce que chaque rencontre que je fais c'est une rencontre où j'apprends quelque chose chaque voyage que je fais c'est un voyage où j'apprends et où je découvre quelque chose y avoir la chance aujourd'hui dans mon cap à ce stade de ma vie de pouvoir apprendre comme j'ai jamais appris peut-être que j'ai pas pris le temps d'apprendre ou j'étais trop je voulais trop avancer je voulais trop les étapes et bien ça je trouve extraordinaire pouvoir apprendre comme j'apprends tous les jours grâce à mes voyages grâce à mes rencontres grâce à toutes ces personnes extraordinaires que je rencontre et même des personnes des fois peut-être un peu moins extraordinaires ou peut-être même pas intéressantes mais elles me permettent de relativiser de me rendre compte qu'il y a des personnes qui font la différence et surtout en tout cas d'être productif donc oui la relation humaine pour moi est prioritaire après ce sont des choix quand vous donnez des priorités aux relations humaines vous prenez peut-être des décisions matérielles les financières qui sont moins bonnes mais à la fin ça revient toujours et à la fin c'est toujours cette relation qui paye le plus et cette monnaie-là elle n'a pas de prix alors mon projet qui me tient à coeur c'est la passation parce que je dis d'avoir fait tout ce qu'on a fait avoir pris tous les risques qu'on a pris et ne pas parce que c'est bien on peut toujours grandir et développer toujours plus grand toujours plus grand mais le plus dur ce n'est pas de devenir peut-être toujours encore plus grand le plus dur c'est de rester là où on s'est positionné aujourd'hui donc garder ce niveau où on a positionné nos rêves notre challenge là où on est arrivé aujourd'hui déjà pour moi c'est une priorité c'est garder ça pas reculer peut-être pas trop avancer mais au moins garder ça c'est très important c'est pas devenir quelqu'un mais rester quelqu'un ça c'est très 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 important et après il y a cette passation moi j'ai trois enfants aujourd'hui j'ai deux grands garçons sont joueurs de rugby et grâce à leur passion pour le rugby ça m'a appris aussi de découvrir beaucoup de belles valeurs dans notre sport que l'équitation et puis j'ai une petite fille aujourd'hui qui est passionnée par le cheval qui est jeune est motivée qui veut en faire son métier qui a des ambitions sportives incroyable et je crois qu'elle a le talent et je voudrais vraiment aussi l'accompagner lui donner la chance d'aller jusqu'au bout de ses rêves et de sa passion donc c'est aussi une période de passation il ne faut pas attendre d'être trop vieux ou d'être trop fatigué pour commencer à faire cette passation à partager et à donner tout ce qu'on a découvert tout ce qu'on a appris et tout cet acquis qu'on a je crois que vraiment si moi j'avais eu cette chance là j'aurais gagné énormément de temps et ça m'aurait permis de prendre des raccourcis et peut-être avoir moins d'accrochage dans mon parcours mais bon c'est aussi ça qui a fait ce que je suis aujourd'hui cette ambiguïté peut-être mais bon voilà moi je suis dans cette période où d'abord je crois qu'il faut bien tout stabiliser ce qu'on a fait et le garder et le maîtriser et le consolider et essayer de le marquer dans l'histoire et puis en même temps cette passation et cette éducation que je voudrais donner à mes enfants bien entendu mais à toutes les personnes de mon entourage qui m'accompagnent et qui ont envie de profiter de mon expérience et moi je veux continuer tous les jours aussi à rester en vie en continuant en apprenant des autres en apprenant de mes voyages en apprenant de mes rendez-vous et voilà essayer d'être d'être un peu tous les jours un peu plus je dirais pas malin mais un petit peu meilleur voilà Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501